bonjour à tous et bienvenue mes chers leaders je suis vraiment ravie de vous retrouver ce mercredi pour un nouvel épisode de self leadership mastery c'est vraiment votre émission de transformation personnelle plus que de développement mon intention vraiment grâce à cette émission c'est de vous permettre de transformer un ou plusieurs domaines de votre vie et je vous assure toutes les personnes qui qui suivent les slm de manière régulière et surtout qui mettent en application c'est pas juste une question de se connecter vous faites déjà un très grand déport en vous connectant mais si en plus vous les écoutez jour après jour et vous mettez en application parce qu'il ya tellement de valeur ajoutée je vous assure même moi parfois je me surprends me disant mais ouais mais d'où est ce que d'où est venu toutes ces toutes ces pépites toutes ces informations donc il ya une richesse de contenu que vous ne pouvez pas juste absorber en 45 minutes mais si vous vous disciplinez si vous vous organisez juste à prendre 20 minutes chaque jour écoutez un petit bout à réfléchir dessus à méditer dessus à poser des actions mais votre année je vous assure faites le bilan prenez une photo à cet instant regardez ce qui se passe dans le domaine de votre santé de vos relations de votre carrière de votre entreprise de vos finances de votre spiritualité de votre style de vie prenez une photo aujourd'hui et on va faire le bilan le 31 décembre toutes les personnes qui auront été régulières et constantes vous êtes c'est vous qui allez m'appeler qui va et me dans mes farida tu devineras jamais et je vous dirais si j'imagine exactement ce qui s'est passé produit dans votre vie et souvent on attend et vous devez prendre conscience d'une chose de comment le changement se fait on n'est pas on ne on ne vit pas tous le changement de la même manière certains d'entre vous vous dites mais farida je comprends pas pourquoi chaque semaine il ya de nouvelles success stories et moi j'ai l'impression que rien n'a changé mais parce que vous changez de manière rétroactive en fait vous ne percevez pas tout de suite les changements dans votre vie mais un jour vous allez vous dire ah mais c'est bizarre j'arrête de m'énerver je ne suis plus comme si il ya des choses que vous avez arrêté parce qu'en fait ça s'est mis en place dans votre vie ou tout doucement et vous n'avez pas eu le temps de constater donc arrêtez de comparer vos résultats à ceux des autres ce n'est pas ça qui est important c'est vous comment vous avancez dans votre changement ce qui est important c'est que quand on quand chaque fois je vous je vous offre l'opportunité de faire le bilan vous devez être capable de voir votre évolution et vous allez voir en fait et parfois on n'est pas conscient de notre évolution juste parce qu'on n'était même pas on est on n'était même pas conscient de notre point de départ d'accord donc vraiment bienvenue aujourd'hui on va parler vraiment du thème de comment passer un autre palier de votre vie parce que vous devez prendre conscience de ça que si vous ne menez pas une vie avec intention si vous ne décidez pas intentionnellement de passer un autre cap rien ne va se passer je le répète si vous ne prenez pas la décision avec intention de passer un autre cap de votre vie rien ne va se passer parce que naturellement nous sommes câblés pour faire les choses habituelles qu'on a l'habitude de faire donc les personnes qui vous inspirent autour de vous les personnes qui ont transformé leur vie autour de vous elles ne sont pas arrivées par là par hasard elles l'ont fait de manière intentionnelle et donc samedi j'organise le séminaire laisse rayonner ta confiance et tout et il y a une des femmes speakers qui va être là madame jocelyne duval qui a une parfumerie avenue montagne dans le huitième et tout et quand j'ai échangé avec elle c'est fou les pépites et elle me disait je suis là où je suis parce que j'ai choisi j'ai réfléchi à quel type de femme je voulais être j'ai réfléchi à quel type de mère je voulais être j'ai réfléchi à quel type de relation avec mes enfants je voulais être c'était calculé et elle a exactement ce qu'elle avait décidé donc il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard et on va voir aujourd'hui vraiment de comprendre d'où vient votre désir de passer un autre palier parce que si vous êtes connecté aujourd'hui en direct ou si vous êtes en train d'écouter le replay c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous donne envie vous allez aussi comprendre je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile parce que si c'était si facile de passer un autre palier de notre vie vous vous doutez bien que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et que les gens sortiraient plus rapidement de la maladie de la pauvreté de la famine etc des relations difficiles etc etc donc qu'est ce qui fait que finalement même si on a les bonnes intentions même si on veut c'est si difficile et enfin je vais vous donner vraiment cinq choses cinq étapes cinq stratégies que vous allez pouvoir mettre en application pour passer un autre palier vous n'avez pas besoin de retenir tout ce qu'on va voir tout ce que vous avez à faire c'est noter une chose et vous dire ok celle là je vais la mettre en application et si chaque semaine vous faites ça vous prenez juste une information vous l'appliquez semaine après semaine vous allez mettre en application 52 stratégies à quoi va ressembler votre vie après ça d'accord donc là je vois que sur le chat les choses se chauffent là il faut que je vienne voir qu'est ce qui se passe alors je vois que les success stories fusent bravo bravo donc bienvenue alors depuis que j'ai décidé de participer au webinaire je suis passée à l'action je me réveille plus tôt et je fais du sport tous les matins bravo 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 waouh et ben ça commence fort augmenter ma productivité j'ai travaillé sur ma procré donc là ça va être le temps des success stories d'accord donc j'ai augmenté ma productivité je travaille sur ma procrastination grâce à un livre que j'ai acheté l'an passé mais que je n'avais pas encore utilisé et résultat j'ai des journées plus équilibrées une charge moins de charge plus de temps disponible et des astuces qui se mettent en place pour éviter de remettre à plus tard donc imaginez quand vous mettez les choses en pratique qu'est ce qui se passe dans votre vie si vous gagnez une heure de temps par jour sur une année ça vous fait 365 heures supplémentaires juste parce que vous avez décidé d'être plus productif si ça c'est pas un changement ne pensez pas que le changement c'est juste avoir plus de millions dans votre compte en banque c'est votre qualité de vie aussi qu'est ce que vous pouvez faire avec 365 heures supplémentaires si vous êtes beaucoup plus productif qu'est ce qui va se passer quand vous reprenez le sport tous les matins dans votre vie d'accord donc elle nous dit moins de stress au bureau du coup fantastique ben oui donc success story donc alors donc voilà donc j'adore parce qu'en plus c'est bien comme certains d'entre vous ça fait un an que vous êtes dans les snm donc on vous voit transformer il ya un an à one n'avait pas de job elle quittait paris elle déménageait et tout est aujourd'hui non seulement elle a un job depuis plus de neuf mois il ya quelques semaines à zone elle nous annonçait que son patron lui avait dit je veux que tu deviennes ma bras droit en moins d'un an en moins d'un an et là maintenant il dit je souhaite te monter en compétence donc vous imaginez quand la dynamique dans laquelle elle est mais ça ne s'est pas fait par hasard elle s'est pas juste tourner les pouces à voir elle est constamment là dès qu'il ya un séminaire elle quitte l'union elle vient elle se connecte elle écoute elle participe elle participe à la communauté est vraiment vous devez prendre conscience de ça que la vie va vous donner ce que vous mettez dedans si vous donnez à la vie la vie montre que vous êtes vous montrer à la vie que vous êtes sérieux que vous êtes engagé et la vie vous donnera tout ce que vous voulez bravo bravo waouh j'ai donc elle le dit j'y pensais inconsciemment que je devais avoir plus de connaissances dans une expertise justement pour être une excellente bras droit et c'est ça en fait quand vous commencez à être connecté comme ça que vous êtes alignés vous vous projetez dans qui vous devez devenir et la vie vous envoie exactement ce dont vous avez besoin donc corinne on te demande le livre que tu as acheté sur la procrastination ça intéresse joël waouh je confirme que je me réveille deux heures plus tôt qu'avant j'ai l'impression que j'ai d'avoir déjà gagné ma journée quand je sors de chez moi donc vous imaginez une personne qui avait du mal à se lever il ya quelques mois maintenant elle se lève deux heures plus tôt et si elle se lève trop tard et donc du coup elle a l'impression de gagner sa journée mais littéralement mais moi aussi ça m'arrive c'est que en ce moment je me lève je me lève à 5 heures bon quand je me couche avant minuit à 5 heures du matin et c'est vrai que quand je me réveille à 7 heures et pas à 5 heures je suis frustrée parce que je me dis mais j'ai perdu deux heures de temps parce que la qualité de concentration de focus de productivité de 5 heures à 7 heures c'est pas la même que de 7 heures à 9 heures donc je comprends tout à fait et je vois c'est juste génial de voir comment naturellement chacune et c'est ça la puissance de ceux de ce mastermind et de ces slm je suis pas juste là pour vous dire fait si fait ça non je vous donne des principes je vous donne des principes et grâce à ces principes vous chacun vous les avez mis en application dans votre vie en fonction de vos besoins et c'est pour ça que vous avez autant de résultats et c'est phénoménal parce que vous comprenez les principes et vous les adaptez à vous je suis pas là pour vous dire est-ce que je vous ai dit levez moi à 5 heures du matin etc non mais je vois que chacun maintenant vous prenez conscience de la notion de productivité et que ben voilà on va être beaucoup plus productif le matin et ça fait toute la différence bravo bravo eh ben dis donc bon bah on va continuer donc là je vais vous partager la success stories aussi que j'ai reçu donc juste pour celles qui sont nouvelles puisque je vois qu'on a quelques nouvelles sachez que pour vous soutenir vous accompagner vraiment dans l'optimisation de ces slm ils sont transcrits donc comme ça ça vous permet de lire ça vous permet de surligner parce que par aussi je vais trop vite sur des concepts et on et vous n'avez pas le temps de tout noter donc vous avez accès au pdf en version écrite et donc c'est juste phénoménal je vous assure j'ai fait l'exercice moi même c'était au mois de novembre où j'ai suivi un programme j'avais les audios et en même temps je suivais les transcriptions et ça ça transforme et en ce moment je suis en train de vivre une croissance exponentielle je vous jure je me dis mais waouh tout ça parce que à un moment donné on stimule et le cerveau on stimule les yeux on stimule les audios et ça ça fait toute votre capacité de compréhension est différente l'accès à votre vous avez un autre niveau de révélation et c'est puissant donc vraiment tout ce que vous avez à faire c'est le partager sur les réseaux sociaux donc maintenant on peut plus partager les directs donc maïka va les reposter en fin de journée donc pensez à venir sur ma page facebook et à partager quand on sera sera mis en ligne ensuite vous lui envoyez un email elle se fera un grand plaisir de vous les envoyer et même les sessions précédentes vous pouvez les récupérer d'accord j'ai envie de vous partager ce témoignage pour ceux qui étaient là au webinaire j'en ai parlé si vous n'étiez pas là hier soir au webinaire c'était vraiment très très puissant il y avait une énergie très puissante donc je vous encourage vraiment à écouter le replay maïka va le poster là dans le chat mais je vous partage ce témoignage parce que parfois on pose des actes et on ne voit pas on ne réalise pas l'impact certains d'entre vous vous ne réalisez pas à quel point vous êtes en train de transformer la vie d'une personne dans votre vie donc cette dame que je n'ai pas encore rencontré que je vais avoir le plaisir de rencontrer samedi m'envoie ce message il était lundi il était déjà 23 heures passées et elle écrit ça je vous rends grâce pour votre vie vous êtes une source d'inspiration quand j'ai vu que j'avais la possibilité d'inviter une sister d'accord j'ai pensé à une grande soeur à moi qui a perdu complètement confiance en elle à la suite de divers coups durs alors qu'elle a plein de talent et j'aimerais m'arrêter là un instant combien d'entre vous et j'en fais partie on a reçu des coups durs dans la vie et à un moment donné voilà on était comme ça sur une trajectoire ascendante on était en plein expansion on était en pleine accélération et boum il ya quelque chose d'inattendu qui nous arrive on est confronté à l'adversité et ça peut être n'importe quoi certains d'entre vous ça a été la santé ça a été des relations ça a été vos affaires ça a été votre job vos finances ça a été une crise existentielle peu importe vous avez vécu un coup dur et vous devez prendre conscience d'une chose on ne ressent pas un coup dur pourquoi on appelle ça c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui est cassé il y a une dynamique qui est cassée et même si on sait ce qui est possible on a été ralenti et parfois c'est dur en fait c'est dur de d'avoir fait ça et ensuite de remonter et j'ai envie de prendre l'exemple d'une fusée en fait ils expliquaient qu'en fait la fusée toute l'énergie c'est vraiment au décollage la puissance qu'il faut à une fusée pour se mettre comme ça en orbite pour être propulsé c'est au décollage et donc c'est pour ça que c'est si difficile de remonter après un coup dur parce que ça nous demande beaucoup beaucoup d'énergie ça nous demande beaucoup plus d'énergie de rebondir que d'essayer de maintenir une trajectoire donc pourquoi d'après vous à chaque fois je vous parle d'avoir un système pourquoi parce que le système va vous permettre de rester comme ça à un moment donné vous allez peut-être être en rythme de croisière mais au moins vous restez toujours comme ça après vous pouvez faire ça mais c'est beaucoup plus facile de remonter plutôt que de faire ça de plonger et de rebondir ça demande beaucoup trop d'énergie de force d'accord ? donc vous pouvez vous rendre compte que quels que soient les talents que vous êtes certains c'est que vous avez des talents artistiques certains c'est dans le domaine du sport certains c'est dans le domaine de l'éducation certains c'est dans le domaine des affaires de la politique des sciences peu importe vos talents si vous avez des coups durs ça peut ça peut vous empêcher d'exploiter ces talents-là et c'est là tout l'enjeu de la confiance en soi soit vous avez suffisamment foi en vous, foi en votre ambition, foi en votre destinée et vous allez être capable de vous retrousser les manches et dire ok il est hors de question pour moi de rester à terre et vous allez un peu être comme ce phénix qui va renaître de ses cendres ou au contraire vous êtes cette personne qui n'avait pas une totale confiance en elle qui a eu déjà beaucoup de coups durs et là en fait vous avez besoin d'être soutenu et c'est là où cette femme entre en jeu en fait elle avait envie de booster son amie vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui croient en vous qui veulent tellement vous voir réussir qu'elles sont prêtes à se battre pour vous et c'est ce qu'elle a fait d'accord ? et donc elle nous dit chaque fois, chaque fois que j'essayais je n'y arrive je n'y arrive je n'ai pas mon régime lundi arrive et vous n'y arrivez pas ah c'est bon lundi je vais reprendre le sport lundi arrive et vous ne reprenez pas le sport allez ça y est lundi je lance mon offre lundi arrive et vous ne lancez pas votre offre vous ne sautez pas ce pas là d'accord ? donc imaginez déjà pour nous-mêmes ce n'est pas facile vous devez maintenant essayer de remotiver quelqu'un qui est à terre qui a du potentiel mais qui est à terre et le système c'est quoi ? le système c'est vraiment rester dans cette dynamique de développement personnel parce que quand vous nourrissez votre cerveau vous venez avec de nouvelles idées vous venez avec de nouvelles solutions et donc cette personne que je connais à peine depuis une semaine puisque ça fait à peu près une semaine qu'elle s'est inscrite elle laisse rayonner ta confiance qu'il dit et elle a suivi d'accord ? donc même si vous êtes inscrite pour samedi je vous encourage à suivre les webinaires parce que c'est ça aussi qui va vous préparer donc samedi quand vous allez venir votre niveau d'intégration et d'assimilation des informations sera encore plus puissant d'accord ? donc elle nous dit j'assiste à deux de vos webinaires que je visionne et les 10 clés pour sortir de votre zone de confort donc ça c'était un bonus que j'avais offert il y a quelques semaines et je suis revenue à la recharge car j'avais des arguments et là elle nous dit j'ai enfin réussi à la convaincre et je suis persuadée que 2019 est son année de transformation et que les portes s'ouvriront enfin pour laisser éclater son talent combien d'entre vous aimeriez avoir une amie comme ça qui croit tellement en vous qu'elle se bat pour vous réveiller pour vous tendre la main pour vous sortir du trou et qui voit votre réussite avant vous d'accord ? parce qu'avoir une personne comme ça dans votre vie ça a parfois même plus de poids que votre propre niveau de confiance en vous-même et donc c'est ça que vous allez expérimenter samedi le fait d'être entouré de femmes certains d'entre vous vous allez vous voir enfin physiquement alors que vous vous croisez uniquement dans les SLM vous allez développer ces amitiés et demain ce sont ces amis-là qui vont croire en vous le jour où vous allez traverser votre coup de dieu elles vont vous dire mais non mais Awa, mais Corinne, mais Kémo réveille-toi, tu ne peux pas rester tu as oublié tous ces talents que tu as et qui vont se battre pour vous parce que dans la vie vous êtes trop nombreuses à vouloir vous battre toutes seules pour vous-même mais c'est comme si pour celles qui sont mamans si vous voyez votre enfant dans la difficulté vous allez l'aider, vous n'allez pas le laisser se dépatouiller regardez mon démerde-toi là non, vous allez le soutenir mais quand c'est pour vous-même pourquoi vous refusez qu'on vous soutienne pourquoi vous refusez qu'on vous aide d'accord ? donc j'ai trouvé ça vraiment je le repartage parce que je me dis mais c'est ça en fait c'est ça le fait d'avoir un binôme donc venez avec une de vos amies avec une de vos soeurs parce que vous allez voir non seulement elle va vous remercier mais vous aussi vous allez la remercier parce que demain c'est peut-être elle qui va vous soutenir qui va avoir cette confiance en vous inaltérable et qui va faire toute la transformation personne ne réussit seul personne ne réussit seul on a tous une, voire plusieurs personnes qui nous ont poussé, encouragé d'accord ? donc vraiment si vous aussi vous avez d'autres success stories vous pouvez nous les envoyer donc si ce n'est pas encore fait inscrivez-vous jusqu'à ce soir du coup ce soir après c'est fini vous avez moins de 50% pour la place pour votre amie pour votre soeur pour votre mère pour votre tante peu importe la personne il faut juste qu'elle soit du sexe féminin d'accord ? puisqu'on ne sera que entre femmes donc profitez-en inscrivez-vous et comme ça vous profitez et on va avoir 4 semaines de coaching 4 semaines parce que je veux que vous ayez des résultats et en plus je vous ai mis cette garantie satisfait ou remboursé donc vous n'avez rien à craindre d'accord ? donc on va être dans un lieu d'exception vous allez être dans un beau cas dans un beau lieu avec une belle énergie pour commencer à rêver à nouveau à 2019 parce que 2019 et c'est pour ça qu'on est là vous devez passer un autre palier donc dites-le avec moi répétez maintenant avec moi je passe un autre palier dans ma vie répétez je passe un autre palier dans ma vie cette année je suis un autre palier de ma vie cette année je suis un autre palier de ma vie vous devez le répéter avec moi d'accord ? ça doit être clair dans votre tête vous devez comprendre ça et donc rapidement qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer à un autre palier ? posez-vous la question est-ce que vous êtes frustré de votre quotidien ? si vous êtes frustré aujourd'hui de votre quotidien vous en avez marre de cette routine dans laquelle vous êtes de voir toujours les mêmes choses de faire toujours les mêmes choses d'être toujours avec les mêmes personnes ben c'est bon assez c'est assez d'accord ? si vous avez ce sentiment que vous méritez mieux mais que la vie vous donne toujours des choses et que vous dites mais franchement je mérite quoi ça ? je mérite mieux vous devez passer un autre palier dans votre vie si vous sentez que vous avez ce besoin de renouvellement dans votre vie dans un domaine mais parfois c'est juste avoir ce besoin là en ce moment j'ai vraiment ce besoin je veux déménager je veux déménager je veux être dans un appartement plus grand je veux changer de quartier et tout je veux m'exposer à un autre environnement donc ça veut dire que vous êtes dans votre saison cette année pour passer un autre palier et enfin est-ce que vous avez ce besoin de redéfinir de nouvelles ambitions de ne plus toujours être dans les mêmes difficultés que l'an dernier qui a deux ans qui a cinq ans vous avez ce désir là si c'est ça répétez avec moi cette année je suis un autre palier de ma vie je passe un autre palier de ma vie répétez-le avec moi d'accord super super voilà voilà donc c'est bien vous l'avez écrit mais j'espère aussi que vous le dites dans votre coeur parce que c'est ça qui va faire la différence d'accord ensuite qu'est-ce qui fait que c'est si difficile qu'est-ce qui fait que c'est si difficile c'est vraiment on a la peur du sortir du lot on a peur de la critique on a peur du jugement on a peur du regard des autres vous devez arrêter d'avoir peur ok vous devez passer à un autre palier c'est votre responsabilité donc tout ça et c'est ça qui nous rend difficile parce qu'on se crée les pires scénarios on se crée des scénarios négatifs et on arrête de passer à l'action dans le présent ensuite on a la peur d'échouer de se ridiculiser de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur mais ces peurs-là elles ne sont pas réelles c'est comme si vous avez votre enfant et qu'il aurait peur de tomber et il va arrêter de marcher vous allez dire mais c'est insensé mon chéri c'est insensé ma chérie pour apprendre à marcher tu dois te mettre à quatre pattes tu dois essayer et tu vas tomber mais tu persévères ma niaise elle a onze mois et elle est là et elle essaye et elle tombe mais elle ne s'arrête pas en fait et parfois elle rit elle se relève et elle essaye mais pourquoi à onze mois vous avez cette énergie vous n'avez pas peur du ridicule vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous vous n'avez pas peur de ne pas être à la hauteur et alors quand vous êtes des grandes gaillardes comme ça vous commencez à frémir vous commencez à avoir peur ça n'a pas de sens retrouver cette innocence de quand vous étiez enfant où vous aviez cette audace d'accord cette intrépidité parce que c'est ça ma nièce elle a ses petites couettes et elle tombe et elle se relève avec énergie avec sourire donc nous quand on est adulte on doit garder cette énergie là adieu la peur une autre raison pour laquelle c'est difficile c'est l'ignorance en fait vous ignorez réellement à quel palier vous êtes et vous ignorez qu'est-ce qui va être nécessaire pour passer à un autre palier rappelez-vous cette phrase pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu cette année vous allez devoir devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été c'est fondamental et c'est ce qu'on va voir samedi comment devenir cette personne que vous n'avez jamais été vous allez vivre un moment très très puissant et certains d'entre vous samedi soir quand vous allez rentrer chez vous quand vous allez vous coucher wow vous allez sentir le shift dans votre énergie dans votre vibration dans votre vie ce que je vais vous faire faire c'est tellement puissant je l'ai expérimenté j'ai dit wow trop longtemps j'ai été dans l'obscurité là et la lumière fut pour certains d'entre vous vous allez voir la lumière samedi parce que justement pour commencer à laisser rayonner on doit chasser toute l'obscurité qui est en vous d'accord et donc vous devez apprendre les choses la connaissance c'est l'abondance donc vous ne pouvez plus rester dans l'ignorance et vous devez apprendre les stratégies à un moment donné avoir ces rêves en tête c'est bien mais vous devez apprendre les stratégies vous devez apprendre les méthodes vous devez avoir une boîte à outils pour pouvoir avancer sur laquelle vous appuyez ah je vois que Joël a bien retenu ses affirmations ma connaissance et mon abondance bravo bravo donc Maïka poste bien l'accès au webinaire d'hier pour que celles qui ont manqué puissent l'écouter on avait fait des affirmations puissantes ma connaissance c'est mon abondance exactement exactement d'accord donc comment passer un autre palier c'est vraiment ça comment passer un autre palier la décision vous devez prendre la décision donc répétez avec moi je décide et je choisis que cette année je passe un autre palier répétez je décide et je choisis que cette année je passe un autre palier je décide et je choisis que cette année je passe un autre palier s'il n'y a pas de décision il n'y aura pas d'action et s'il n'y a pas d'action il n'y aura pas de transformation donc tout commence par vous par le pouvoir de la décision d'accord premièrement la décision ensuite c'est la clarté maintenant que vous avez décidé vous devez être clair que vous allez faire tout ce qui est nécessaire vous devez être clair et certaines d'entre vous et c'est même pas certaine tout le monde vous devez être là samedi parce que si vous dites à la vie je décide de passer un autre palier qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas juste vous prendre vous téléporter un autre palier ça c'est la voie facile et ça n'existe pas il va vous accompagner dans le processus et la vie va vous envoyer les personnes les situations les circonstances qui va vous permettre d'apprendre tout ce qui est nécessaire pour faire ce jump pour faire ce saut et aller à ce nouveau palier mais pour passer un autre palier de votre vie financière pour passer un autre palier de votre vie matérielle pour passer un autre palier de votre vie sentimentale vous devez devenir une autre personne donc comment devenir une autre personne vous ne pouvez pas juste le faire toute seule sinon vous l'auriez déjà fait vous auriez déjà les résultats que vous voulez donc si vous estimez qu'aujourd'hui il manque des choses dans votre vie d'accord c'est que vous avez besoin d'informations supplémentaires et vous allez apprendre non seulement auprès de moi mais auprès de sept autres speakers auprès de sept autres femmes d'accord qui ont des parcours exceptionnels qui ont vécu des choses vraiment passionnantes et qui vont vous partager leurs techniques et stratégies et comme je vous l'ai dit à chaque fois et moi c'est ça que j'aime et quand j'interview les femmes c'est vraiment pour comprendre les principes fondamentaux les principes fondateurs je ne veux pas juste que vous passiez du copier-coller parce que si vous faites du juste du copier-coller d'accord ça ne va pas fonctionner un jour la machine va s'enrayer et ça ne va pas être pérenne mais si vous comprenez les principes fondateurs qu'est-ce qui va se passer en fait vous serez toujours capable de vous réactualiser parce que vous allez comprendre les principes fondateurs vous devez comprendre une chose pour passer d'un palier à un autre les stratégies qui vous ont amené au palier A ne sont pas les mêmes qui vont vous amener au palier D donc si vous ne comprenez pas les principes fondateurs vous allez rester bloqué à chaque palier la raison pour laquelle certaines vous êtes bloqué à un palier depuis 6 mois depuis 1 an depuis 5 ans depuis 10 ans depuis 20 ans c'est que vous continuez d'utiliser les mêmes stratégies parce que vous vous êtes appuyé sur des outils et non sur des principes fondateurs et samedi on va avoir des principes fondateurs comme ça quand vous comprenez le principe fondateur vous pouvez ajuster vous-même vos stratégies et c'est ça la puissance du développement personnel d'accord c'est qu'à chaque fois je m'appuie sur mes principes fondateurs et j'ajuste il y a des choses que j'arrête il y a des choses que je reprends mais je sais naviguer autour parce que je me focalise sur les principes fondateurs donc oui on va avoir Jocelyne Duval la fondatrice de la marque de parfum Apony on va avoir Henri Fah à Saint-Nimze qui a créé YouStart pour accompagner justement les entrepreneurs à se développer on va avoir Biba Pedron qui vient de Miami qui va nous parler de mindset de personal branding on a Nadine Hagen qui va nous parler de conseil en image on a qui vient de Londres pour l'occasion on a Magali Sweely qui va nous parler aussi de communication stratégique de positionnement on a vraiment on a encore qui d'autre on a énormément on a Roselyne Ticoz qui va nous parler aussi de justement comment gérer sa carrière en entreprise comment avoir confiance en soi quand on doit parce que quand vous êtes en entreprise vous ne voulez pas rester au premier niveau pour réellement réussir vous devez vous devez aller dans les sommets mais comment on traite si vous manquez de confiance en vous pour parler à un dirigeant pour proposer vos idées à un dirigeant ça ne va pas fonctionner donc Roselyne qui a l'habitude du coaching de dirigeant de haut niveau va vous parler justement comment on développe sa confiance en soi quand on est dans ces hautes sphères là parce que vous devez avoir ça on va avoir Miss Ingrid de Women's Story qui a créé la plateforme Women's Story donc on a juste des femmes comme vous et moi en fait la raison pour laquelle elles sont là c'est juste qu'elles ont décidé de mettre toutes leurs connaissances au service soit en coachant soit en étant consultante soit en étant speaker et donc elles vont juste partager et vous allez aussi pouvoir poser leurs questions parce que je trouve aussi que ce qui va être riche c'est les questions que vous allez leur poser donc commencez à réfléchir ne venez juste pas dire oh j'ai pas de questions non posez-vous la question ok quelle est la question qu'est-ce qui me manque là préparez sérieusement ce séminaire parce que ce séminaire vous allez recevoir uniquement que ce que vous allez mettre donc si vous venez juste en spectacrice en vous disant oh c'est un autre séminaire comme d'habitude vous allez avoir des résultats comme d'habitude si vous dites ce séminaire va transformer ma vie impliquez-vous devant c'est pour ça que je fais ces webinaires d'accord donc ce soir à 20h je vais faire un live en direct directement sur Facebook on va refaire un autre webinaire demain parce que je veux vraiment vous préparer je veux samedi je veux pas m'attarder sur des principes de base tout ce qu'on voit en SLM je veux accélérer samedi je veux vous donner mais déjà vous allez dire mais Farida je n'ai jamais appris ça je ne savais pas et tout je veux vous donner des choses qui vont transformer mais je ne peux pas vous donner des choses qui vont transformer votre vie si je ne suis pas sûre que vous avez un minimum de base d'accord donc faites votre devoir écoutez les SLM écoutez les webinaires d'introduction mais c'est comme un bébé si vous êtes un nourrisson et qu'on est censé vous donner du lait maternel et on vous donne de la nourriture des aliments solides on va vous rendre malade d'accord parce que ce n'est pas adapté à votre niveau donc là je vous ai mis dans un mode accéléré comme ça ça me dit waouh certaines d'entre vous vous allez planer vous allez être à un autre niveau et avec le coaching qu'on va faire pendant 4 semaines vous allez voir vraiment la transformation vous allez voir des résultats tangibles si et seulement si vous passez à l'action et c'est pour ça que j'ai mis en place ce coaching où chaque semaine d'accord je veux m'assurer que non seulement vous passez à l'action mais vous faites les choses correctement et les choses faire les choses correctement c'est quoi je suis dans mon mastermind et j'ai constaté vous faites certaines j'ai lu vos objectifs cette semaine vous avez commencé à bien les écrire pendant 2-3 semaines et puis après je ne vous donne plus de feedback et vous retournez dans vos anciens travers donc ça veut dire que le changement n'a pas encore opéré en profondeur donc je veux vraiment m'assurer que les 2-3 informations clés que vous allez retenir pour vous parce que chacune d'entre vous vous allez repartir avec ce que vous vous avez appris ce qui était important pour vous mais que vous l'appliquez comme ça fin mars on a Kémo qui est en train de nous organiser un petit déjeuner VIP mais j'aimerais bien que fin mars pour celles qui sont intéressées par ce déjeuner VIP qu'on se retrouve juste le temps d'un déjeuner et que vous voyez la transformation vous allez dire Parida le 9 mars j'étais 7 personnes le 29 mars voilà je ne suis plus la même femme et vous allez vraiment le ressentir dans votre chair c'est ça qui est important parce que la vraie transformation comment vous savez que vous vous êtes transformé c'est pas juste les résultats que vous avez c'est est-ce que quand est-ce que vous commencez à faire des choses que vous n'aviez jamais faites quand Pellassou nous dit je me réveille maintenant pour faire du sport alors que ça fait X temps que je n'ai pas fait du sport quand Kémo nous dit je commence à me lever deux heures plus tôt alors qu'avant je dormais les vrais résultats c'est pas juste oh j'ai plus d'argent dans mon compte j'ai plus de clients c'est vous êtes en train de faire des choses que vous n'aviez jamais faites ou vous êtes en train d'arrêter des choses que vous croyez que c'était impossible pour vous d'arrêter j'étais une accro de la télé des séries télé je regardais ça tous les soirs les week-ends je pouvais me faire des week-ends 24 heures 24 chronos mais c'est vraiment ils ont créé ce concept là et c'est littéralement rentré et maintenant voilà je sais que de temps en temps j'ai envie mais je suis capable d'arrêter parce que j'ai ma mission je suis focalisée dessus donc ces deux choses là si vous voyez que vous commencez à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé possible ou que vous arrêtez des choses que vous n'auriez jamais imaginé possible vous êtes déjà dans le succès parce qu'on est le succès c'est une question d'habitude et vous allez voir samedi vous allez avec ce que vous allez apprendre avec ce que je vais vous faire vivre vous allez comprendre pourquoi c'était si difficile pour vous de commencer à faire certaines choses ou d'arrêter certaines choses certains d'entre vous aujourd'hui vous devez arrêter de fumer vous devez arrêter de manger comme vous mangez vous devez arrêter les quantités de vous manger certains d'entre vous vous devez vraiment vous mettre votre sport certains d'entre vous vous allez apprendre des choses oh là là mon dieu si vous pouviez imaginez oh boy donc je suis vraiment toute excitée pour vous je suis vraiment toute excitée pour vous donc on a parlé comment passer à notre parler on a parlé de la décision on a parlé de la clarté on a parlé de l'action d'accord et vraiment c'est passer les actions c'est pas juste faire ce que vous avez envie de faire c'est faire ce que vous devez faire vous avez commencé vous finissez certaines d'entre vous je sais vous avez pris des billets de train depuis Tarbes depuis Grenoble depuis Lille pourquoi ? pas parce que vous avez envie de le faire parce que vous savez que vous devez le faire la vie ne récompense pas les fainéants la vie ne récompense pas les paresseux vous devez comprendre ça si vous ne faites que ce qui est simple pour vous vous ne montrez vous ne montrez pas à Dieu que vous êtes déterminé que vous êtes engagé d'accord je ne suis pas là je ne suis pas arrivée là où je suis parce que je suis la plus intelligente je suis arrivée là parce que je suis déterminée mon niveau de détermination je vous jure c'est incroyable je persévère les choses ne fonctionnent pas mais je continue je continue et je le vois je le vois beaucoup des personnes avec qui on a commencé qui ont arrêté qui sont passées à autre chose parce que moi je suis portée par ma mission de vie je sais que je suis dans le couloir de ma destinée et que je dois le faire et chaque jour qu'est-ce que je fais je mets en place le système le SLM ce SLM c'est votre système mais c'est mon système aussi parce que chaque fois que je vous parle qu'est-ce qui se passe moi-même j'apprends des choses en vous parlant j'apprends des choses en vous écoutant donc c'est votre détermination et quand vous êtes déterminé qu'est-ce qui se passe la vie vous envoie un peu plus elle vous donne un peu plus elle vous donne un peu plus mais vous devez donner d'abord pour que la banque vous donne des intérêts d'accord sur vos livrets sur vos comptes d'épargne vous devez mettre de l'argent dedans si vous ne mettez pas d'argent ne vous attendez pas parce que la banque vous donne de l'argent et vous donne des intérêts sur l'argent les intérêts c'est quoi c'est le bonus donc pour vous c'est la même chose avec votre vie vous devez si vous voulez que la vie vous donne vous devez donner vous devez donner de votre temps vous devez faire de les efforts vous devez donner de l'énergie vous devez donner de la fin et vous allez apprendre comment faire tout ça samedi d'accord donc pour la minute qui me reste posez-vous la question c'est quoi votre intention qu'est-ce que vous voulez vraiment voir on a parlé vraiment de passer un autre palier dans votre vie vous avez pris conscience que le désir de passer un autre palier vient de notre frustration quotidienne vous comprenez maintenant pourquoi c'est si difficile parce qu'on a trop de peur en nous et là je vous ai dit vous devez passer une action certains d'entre vous est-ce qu'il est temps de décider est-ce que vous devez mettre de la clarté quelle est l'action quelle est la détermination donc marquez-moi ça marquez-moi ça avant qu'on se sépare aujourd'hui dites-moi c'est quoi votre quel est le nouveau palier auquel vous souhaitez aller cette année comme ça je vais voir un petit peu les commentaires que vous avez marqué Maïka est-ce que tu peux noter est-ce que tu peux poser le lien pour celles qui ne sont pas encore inscrites inscrivez-vous maintenant d'accord comme ça vous allez pouvoir venir avec une de vos amies vous allez pouvoir en profiter et surtout vivre une expérience de totale transformation et vous rencontrer la joie que vous allez avoir de voir les visages des unes des autres ça va être formidable je vous assure je vous assure oh wow vous êtes lâchés aujourd'hui donc pendant que vous marquez le prochain palier je vais juste lire vos commentaires donc le livre dont nous parlait Corinne c'est J'arrête de procrastiner 21 jours pour changer de Daniel Ballona Roland J'arrête de procrastiner 21 jours pour changer de Daniel Ballona Roland donc vous voyez en plus toutes les ressources que vous avez dans ce groupe le matin est incroyable je commence toujours par le yoga je suis passée à nouveau step au yoga même moi j'ai fait un challenge yoga c'était au mois d'octobre septembre-octobre 30 jours de yoga d'affilée wow ça a été impressionnant et je pense que vraiment ça fait partie aussi de toutes les transformations que je vis depuis trois mois ça m'a ouvert un autre niveau de conscience bravo bravo alors on a Marie-Hélène qui est toute nouvelle c'est son premier SLM qui nous dit je me suis inscrite ce matin laisse rayonner ta confiance et je suis contente d'avoir pris cette décision bravo Marie-Hélène on est ravis de t'avoir aujourd'hui on est ravis aussi de t'avoir avec nous samedi ça va être un grand plaisir autre super nouvelle pour moi je rêve depuis deux ans d'organiser un forum autour de la formation dans mon entreprise non seulement j'ai osé contacter les intervenants auxquels je pensais mais certains m'ont même donné des idées d'intervenants supplémentaires à contacter et moi je veux bien venir pour être intervenante à ton forum c'est fantastique non mais vous voyez ça comment vous impactez votre entreprise comment vous devenez une vraie source de valeur ajoutée pour votre entreprise donc c'est fabuleux ça c'est fabuleux bravo bravo Ophélia qui nous dit c'est amazing j'ai repris mon running dans ma routine j'ai une nouvelle dynamique j'ai beaucoup plus d'énergie bravo la peur est revenue au dernier moment mais grâce au dernier MMA et au SLM je sais que je vais oser les contacter et enrichir ma journée autour de la formation bravo ah fantastique bravo bravo et c'est fantastique on va avoir plein de célébrations cette année ce samedi ah je vois qu'il y a des objectifs donc voilà donc vos paliers déménagement d'accord je deviens la personne que je n'ai jamais été super ok ah donc je vois qu'il y a même des personnes qui portent le parfum de Jocelyne à Pony bon ben ça va être formidable Kimo qui nous dit ma vie est tellement différente d'il y a 6 mois oh wow et c'est encore le début tu vas voir 6 mois plus tard tu vas dire mais c'est c'est phénoménal quoi je suis au premier rang pour mon gala de danse indienne fini de me cacher au fond yes yes bravo bon ben fantastique mon nouveau palier un objectif clair par semaine et s'y tenir avec la discipline avoir plus d'assurance passer à un nouveau palier de connaissances dans l'immobilier les finances personnelles d'accord j'ai arrêté mon rituel de prière de manière inexpliquée je le reprends pour retrouver mon énergie ah reprends ça ma chère tu vas voir que tout va transformer tout va se transformer je veux reprendre ma place de l'ideuse inspirante pour toutes les femmes qui cherchent à vivre une vie épanouie yes exactement les femmes ont besoin de nous il y en a tellement qui sont éteintes qui sont des fantômes d'elles-mêmes et elles ont besoin de votre lumière dans leur vie elles ont besoin de vous d'accord je ne connais plus la fatigue chronique depuis bientôt deux mois je croyais que j'étais juste comme ça et regardez la même personne qui vivait la fatigue chronique qui depuis quelques semaines se lève deux heures plus tôt c'est pas une heure plus tôt si vous imaginez que vous devez être au travail à neuf heures que vous avez 45 minutes une heure de transport que vous vous levez à 7 heures donc ça veut dire qu'elle se lève à 5 heures du matin quelqu'un qui vivait la fatigue chronique est-ce que c'est pas ça tient pas du miracle oh wow j'ai une mission de consulting pour la première fois et je suis remunérée et je n'en avais jamais fait auparavant bravo 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 mais en tout cas merci pour tous ces témoignages pour tous ces moments d'inspiration j'ai hâte de vous retrouver donc samedi toute la journée au salon Hoche pour laisse rayonner ta confiance et venez comme des reines j'ai oublié de le dire hier dans le webinaire mais habillez-vous quoi faites-vous plaisir venez lumineuse venez rayonnante ne venez pas avec vos vieux trucs de d'habitude votre vieux jean genre en mode détendu non 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 faites-vous belle faites-vous belle on va voir un photographe on va être dans un beau lieu faites-vous belle d'abord pour vous-même d'accord faites ce que vous avez sortez ces belles robes que vous achetez et vous dites oh c'est toujours pour des grandes occasions ne venez pas en robe de gala parce que vous voulez être confortable mais prenez le temps quand même de vous prenez juste pour vous vous allez voir ça va vous mettre dans une nouvelle disposition donc faites-le faites-vous plaisir venez vraiment avec une énergie de conquérante avec une énergie de leader inspirante avec une énergie puissante et vous allez voir ce qui va se passer d'accord donc j'entends dire je ne regarde plus la télé je n'écoute plus la radio j'interviens dans des associations je lis je trouve le plaisir de le faire et je sens du changement chez mes filles donc vous voyez combien d'entre vous maman juste parce que vous vous changez vos enfants changent donc félicitations je vous embrasse je vous donne rendez-vous donc samedi pour laisse rayonner ta confiance ça va être un moment fabuleux ciao ciao merci pour votre temps bravo les queens exactement comme le dit Joël bravo les queens rendez-vous samedi merci merci Sous-titrage ST' 501